Pull the trigger Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger Salut tout le monde, c'est Elysium J'espère que vous allez voir, car moi c'est Vanikael Et dans cette vidéo, je vais vous présenter Un glitch Un glitch, qu'est-ce que je dis moi ? Un easter egg Donc cet easter egg A été paru Il y a pas mal de temps, mais je viens Seulement de le faire en vidéo Parce que je pensais que d'autres youtubeurs allaient le faire Mais au final personne ne l'a fait en France Et même aux Etats-Unis, j'en ai pas vu Donc quand je dis France, c'est francophone Mais voilà Donc cet easter egg, c'est tout simplement L'easter egg du labo Donc c'est du labo de med, de coke, ce que vous voulez C'est tout simplement l'easter egg De The Silk Road Je vais vous expliquer, donc pour l'instant On va se rendre à mon labo de med Donc voilà, je rentre dans mon labo de med Donc ça c'est disponible dans tous les labos Je sais que je l'ai vu aussi dans le labo de coke Donc c'est avec la mise à jour club de motards Qui a eu ça Donc c'est du trafic Donc voilà, ça se passe sur cet ordinateur Hop Donc on peut voir, voilà, le site Il s'appelle The Open Road Donc, et là vous vous demandez Qu'est-ce qu'il y a avec Avec ce fameux The Open Road Donc en attendant pour faire un petit gameplay On va faire la mission Euh, voilà Voilà, je vais faire la mission Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a Avec The Open Road Pour ceux qui ne comprennent pas l'easter egg Donc il y a tout simplement un site Euh, du dark web Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le dark web C'est pareil que le deep web Le dark internet Est-ce que vous voulez Alors il faut prendre le camion Donc Euh, c'est tout simplement un Un On va dire C'est pas un site Mais c'est un service internet Qui est tout simplement caché Contrairement à A internet Donc je vais vous montrer Voilà à l'écran une photo du dark web Voilà Donc euh Vous voyez Que le Au-dessus de l'iceberg C'est tout simplement L'internet normal Et en dessous de l'iceberg C'est le dark web Donc en gros C'est beaucoup plus grand Que notre internet qu'on connait Et donc Il y a des sites Vraiment On peut trouver tout Et n'importe quoi Et je suis à des hackers Des Vendeurs Du marché noir Et c'est ça justement Il y a un site Qui a fermé Euh Peu avant La mise à jour Club de motard Qui s'appelle tout simplement The Silk Road Sur le dark web Donc je vais peut-être essayer De vous mettre des images Si j'en trouve Mais je pense que je vais en trouver Donc c'est tout simplement Un site Qui justement permettait De vendre de la drogue Des armes Ou d'autres choses Illégales Donc euh Comme vous voyez Exactement pareil Que le site d'Angeta The Open Road Qui permet de faire Exactement la même chose Donc c'est un petit clin d'ailleurs Rockstar Après quand je dis que Cette mise à jour Est parue Peu avant Euh Peu après pardon La fermeture du The Silk Road Et ben Je pense tout simplement Que c'est pas pour ça Qu'ils ont créé la mise à jour Mais je pense que Leur site Se sont quand même Inspirés The Open Road Je pense qu'ils se sont inspirés De The Silk Road La fermeture justement Pour leur rendre Un petit hommage Peut-être Ou je sais pas Peut-être pas forcément Un hommage Mais voilà Comme vous savez Dans GTA C'est un petit peu Tout ce qu'il y a De 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 bandits En gros Il y a des braquages Des Des livraisons Et tout Du trafic Et plein d'autres choses Comme ça Donc du coup C'est vrai que ça correspondait Bien à l'esprit De GTA De mettre ce fameux site Donc voilà Pour ceux qui se demandent Comment a été fermé The Silk Road Donc c'est tout simplement Voilà la police Je pense que vous en doutez Qui ont fermé Et qui ont réussi A fermer ce site Mais voilà En plus on peut voir Voilà que le logo Quand même Il fait penser Voilà Fait le rapprochement Ah par contre Il y a un PDG ici On peut voir vraiment Que le site En fait rapprochement Et donc voilà Je pense que tout simplement Que Rockstar Ont voulu faire Un petit clin d'oeil Et moi je trouve ça Pas mal Un petit clin d'oeil A The Open Road Donc voilà C'est tout ce que je voulais dire Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'était Elysium Et ciao tout le monde